Bonjour à vous toutes et tous, je vois que certains d'entre vous se sont connectés et donc nous allons être certainement rejoints puisque ce webinaire sur la thématique de comment abonder le CPF de mes salariés sur le portail EDEF a fait l'objet de nombreuses inscriptions donc bienvenue à vous toutes et à tous. Pour animer ce webinaire et bien nous avons la chance d'accueillir et de recevoir donc Philippe Brivet et Karine Garcherie que je laisserai se présenter et ce webinaire je vais avoir le plaisir de l'animer avec Fernando Texera qui au sein des M2i est le responsable de notre BU dédié au pôle CPF et donc pendant 7h30 que nous allons passer ensemble nous espérons que vous allez apprendre que vous allez décrypter l'abondement donc sous ces diverses formes pour l'ensemble de vos salariés. Donc quelques-unes de quelques éléments on va dire d'informations pour l'utilisation de ce webinaire à savoir que vous avez sur notre plateforme Livestorm une petite flèche tout en haut lorsque vous cliquez dessus celle-ci vous donne accès au chat donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat on essayera d'y répondre au fur et à mesure et en fonction des thématiques que l'on abordera et également donc nous allons le ponctuer ce webinaire de quelques sondages pour le rendre un petit peu plus interactif et puis vous avez bien sûr la liste la liste des participants donc pour tout problème technique n'hésitez pas à noter les informations dans le chat nous avons Thomas Champot qui est notre modérateur qui vous accompagnera sur la résolution des difficultés que vous pouvez momentanément rencontrer au travers de tous ces éléments un point également important certainement que certains d'entre vous vont souligner vous recevrez postérieurement à la diffusion en live de ce webinaire le replay ainsi que le diaporama pour accompagner votre compréhension et la revisualisation de certaines de certaines thématiques et comme je vous le disais en fin de webinaire puisque nous avons un temps quand même suffisamment long 1h30 nous prendrons le temps de répondre à des questions complémentaires donc aujourd'hui ce que nous allons voir ensemble et bien c'est déjà pour ceux qui ne nous connaissent pas nous connaître m2i nous existons depuis maintenant près d'une trentaine d'années notre objectif c'est d'intervenir sur le développement des compétences d'accompagner les entreprises et les salariés pour être beaucoup plus efficient alors surtout pendant cette période malheureuse que nous vivons tous les uns et les autres bien que on tient à souligner certains restaurants et bars sont ouverts donc on va pouvoir retrouver de la convivialité donc mais malgré tout ça nous avons mis en place l'ensemble de nos formations en distanciel également elles existent sous des formats hybrides toujours pour accompagner vos talents c'est cet éventail de formation se compose de 2400 formations dont à peu près 400 formations qui sont éligibles au cpf soit parce que ce sont des formations inscrites au rncp soit directement parce que nous avons nos propres certifications où nous avons passé des accords avec des certificateurs et donc dans ce cadre là elles sont éligibles au titre du cpf comme vous pouvez aussi les retrouver sur des dispositifs de formation de plus longue durée nous couvrons un large domaine que ce soit dans l'aïti le digital le management mais pas uniquement sur des formations standards puisque nous collaborons aussi sur des dispositifs de type p oe à la fois pour de l'upskilling du reskilling également dans le cadre de l'alternance puisque nous avons ouvert en septembre 2020 notre centre de formation pour apprenti et à partir de là nous sommes en capacité comme je vous disais tout à l'heure de pouvoir répondre à des besoins distanciels à des besoins présentiels voire sur des formats hybrides une autre un autre avantage de notre part nous avons une très grande proximité géographique à savoir que nos grands comptes nous ont effectivement sélectionné et bien pour l'aspect qualitatif puisque ce que je souhaite aussi souligner c'est que nous sommes certifiés qualiopie depuis février de cette année et donc de fait ils nous ont aussi retenu vu notre implantation géographique cette implantation géographique est importante parce qu'elle nous permet de répondre à des besoins de proximité à des relais et donc d'être proche à la fois des très grands comptes mais aussi des très petites entreprises donc revenons on va dire au sujet comment abonder le cpf de mes salariés sur le portail edf des éléments que nous allons donc vous présenter et là je vais laisser la main à fermando qui va donc vous présenter également et laisser la parole à karine garcherie et à philippe rivet merci christine donc effectivement bonjour à toutes et à tous donc ici on va laisser une heure et demie pour pouvoir échanger sur des questions que vous vous posez et pour lesquelles vous attendez des réponses quant à l'utilisation du cpf et mettre en place probablement du cpf co construit des accords d'entreprise donc comme l'a souligné christine l'objectif du pôle cpf chaîne 2i c'est bien de vous accompagner les entreprises et puis aussi évidemment les titulaires de comptes quant à l'utilisation de leurs droits cpf et bien évidemment garde de notre programme de formation donc un qui s'élève un peu plus de 400 formations éligibles donc ici on a je remercie encore on a la chance et le privilège de pouvoir animer ce webinaire avec karine garcherie et philippe rivet à qui je vais justement demander de se présenter et puis ensuite je vais laisser la main à philippe pour poser du moins les 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 bases sur des le programme que nous allons parcourir voilà philippe rivet je travaille à la caisse des dépôts et conseillation dans le service qui se qui se nomme direction de la formation professionnelle et des compétences et je suis au sein de ce service en charge des relations avec les partenaires institutionnels ce qui m'amène à travailler avec essentiellement des partenaires publics mais aussi bien évidemment avec nos partenaires un petit peu centraux au sein de mon compte formation comme on va le voir ce sont les organismes de formation et on se partage la tâche tous les deux avec avec karine qui elle est plus orientée mais elle va elle va vous le dire sur la clientèle sur la clientèle du secteur privé c'est à dire en fait tout ce qui concerne le monde économique oui bonjour donc je suis karine guercherie comme vient de le dire philippe j'ai en charge la relation partenariale plutôt ciblé privé puisque j'ai une plus grande expertise dans ce domaine et en ce moment nous travaillons particulièrement avec les entreprises bien évidemment les branches et les opco et je suis ravie d'être là aujourd'hui comme philippe pour nous c'est vraiment important d'avoir des temps d'échange avec les acteurs économiques et les entreprises notamment l'idée c'est vraiment qu'on puisse vous donner un maximum d'informations vous informer et répondre surtout au mieux à vos questions et puis ça nous donne aussi ça nous alimente parce qu'on a aussi besoin d'avoir des des retours terrain donc merci à m2i de nous avoir conviés à ce temps-là avec plaisir avec plaisir merci à vous effectivement christine voilà je te laisse annoncer le plan voilà comme je vous le disais les bars ont ouvert les restaurants aussi alors pour nous à notre menu d'aujourd'hui comment abonder le cpf de mes salariés sur portail et f donc une vision côté entreprise mais avant de d'apporter on va dire tous ces éléments c'est de vous donner des chiffres clés un sur aujourd'hui la représentativité de mon compte formation dans le paysage de la formation également de connaître quels sont les services destinés aux employeurs parce que le l'appli mon compte la nouvelle appli mon compte formation est en perpétuelle évolution karine comme philippe vous l'ont dit en fonction des contacts des relations eh bien il y a des éléments qui sont alimentés des évolutions donc qui se font successivement en fonction des retours que vous pouvez nous faire également que vous pouvez faire auprès de la caisse des dépôts et consignations puis nous ferons également un zoom sur les abondements qui sont automatisés des partenaires qui entre dans la démarche c'est effectivement quelque chose d'assez récent on le voit c'est communiqué au niveau de la presse mais que vous ayez des explications complémentaires et puis quelques points d'actualité complémentaires sans remettre les questions réponses que je me permettrai tout au long de l'intervention de soulever auprès de nos intervenants pour avoir des réponses et créer une interaction donc voilà pour pour cette partie là donc là les chiffres clés de mon compte formation je vais de nouveau laisser la main à fernando puisque je crois qu'un sondage je vous ai proposé sondage totalement anonyme donc n'ayez absolument aucune crainte ça permet de voir quel est votre niveau de connaissances et de nous informer également sur quelles sont les connaissances que vous avez apprises merci à vous alors effectivement sur ce premier point d'étape les chiffres clés mon compte formation l'idée ici ça va être effectivement vous mettre la contribution et comme l'a souligné christine c'est totalement anonyme donc on va vous poser trois petites questions qui vont pas dans votre volet latéral de droite sur la partie sondage et on démarre tout de suite avec cette première question est ce que vous connaissez combien d'actifs est ce que vous savez combien d'actifs ont créé leur compte à cette première question s'ajoute la deuxième combien de dossiers ont été acceptés vous savez à votre avis combien de formations ont été réalisés et enfin quel est le montant global des formations financées depuis le 21 novembre de l'année dernière alors la première question combien d'actifs ont créé leur compte on a ici c'est mitigé on a 48% qui nous évoque 10,9 millions d'actifs 43% 5,8 millions et 9% restant on est sur sur du 30 millions d'accord à la question combien de dossiers ont été acceptés donc là c'est un peu plus représentatif vous êtes plus de 50% à indiquer il ya eu plus de 2 millions de dossiers qui ont été acceptés quand on a ici 30% des participants qui évoquent 1,6 millions on va aussi répondre à cette question qui enfin concernant les montants final qui ont financé la formation depuis le 21 novembre 2019 bon là c'est pareil ça c'est significatif vous êtes plus de 50% à évoquer 3,5 milliards pour le cpf alors évidemment pour répondre objectivement à ces questions je vais laisser la parole à philippe qui va vous donner un peu plus d'éléments de réponse pour répondre à ces trois questions merci fernando je vais voilà je vais utiliser en fait deux trois petits diapositives simplement pour brosser un petit peu les chiffres clés simplement pour pour des pour débuter comme vous voyez apparaître sur cette diapositive d'abord tout en haut vous voyez apparaître cette notion de mon compte formation mon compte formation c'est le nouveau nom du compte personnel de formation aujourd'hui dans notre dans le jargon officiel on dit plus cpf même si le terme existe encore il est toujours utilisé on dit mon compte formation vous voyez d'ailleurs le petit logo qui apparaît en haut à gauche de cette diapositive c'est le petit logo officiel minute du ministère du travail sur cette application qui a été créée le 21 novembre mais pas de l'année dernière fernando de l'année d'avant 2019 on a 16 17 mois mais le temps passe vite d'un fernando c'est l'effet kovid non non mais je te fais aucun reproche c'était juste une petite boutade qui a démarré en fait le 21 novembre 2019 et qui a pris la suite en fait d'un système qui était complètement différent puisque comme vous le savez depuis 2019 mon compte formation l'ancien cpf est un est un est un est un compte qui est qui est monétisé maintenant en euros et c'est pour ça qu'on parle maintenant moins d'heures que 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 d'euros puisque la majorité des des actifs qui ont un compte personnel de formation qui ont mon compte formation sont des actifs salariés qui ne sont pas des agents qui ne sont pas des agents publics globalement pour répondre à la première question vous avez en haut à gauche le nombre de titulaires de compte je rappelle que les titulaires de compte c'est toutes les personnes qui ont entre 16 entre 16 ans et j'allais dire 60 65 ans qui est l'âge de démarrage qui de la retraite à peu près grosso modo on a le droit d'utiliser son cpf entre 16 ans et la liquidation de ses droits à la retraite et ça représente environ un petit peu moins de 40 millions de comptes aujourd'hui attention à l'intérieur de ces 38,8 millions vous avez à la fois les actifs salariés et les agents publics qui sont deux publics qui sont quand même relativement différents puisque les salariés ont leur compte en euros alors que les agents publics ont toujours leur compte en heures donc ça c'est important à souligner quant à savoir combien d'actifs ont d'ores et déjà activés alors ça c'est presque une question piège en bas à droite de cette diapositive vous voyez apparaître le nombre de titulaires de cpf qui ont validé leurs conditions générales d'utilisation en fait le nombre de personnes qui ont activé leur compte est plus important que ces 10 millions neuf qui apparaissent là on est aux alentours de 14 15 millions de personnes environ chaque chaque jour il ya des personnes qui activent leur cpf il faut savoir qu'à partir du moment où on a son cpf toutes les personnes ont un cpf mais toutes les personnes ne l'ont pas activé il y en a même qui savent pas qu'elles l'ont donc vous voyez c'est on part quelquefois un petit peu de loin donc on est sur des sur des chiffres qui sont encore relativement relativement bas on peut le on peut le souligner il n'y a pas on est par rapport à la population salariée qui est aux alentours de 26 27 millions de personnes grosso modo on est sur à peine la moitié des si on fait juste un un ratio n'est même pas sur 50% quoi en quelque sorte il ya encore beaucoup de gens qui n'ont pas activé leur leur cpf on peut activer son cpf sans acheter de formation et on peut activer son cpf sans aller valider les conditions générales d'utilisation la validation des conditions générales d'utilisation étant le moyen d'aller acheter ensuite une formation sur sur le site bon vous voyez apparaître aussi sur cette diapositive les notions de moyenne de compteur soit en euros en ouf soit en heures en haut à droite donc en euros c'est pour les secteurs privés enfin les salariés un du secteur privé et puis à droite c'est pour les agents pour les agents publics qui sont toujours en heures et puis en bas à gauche vous avez le nombre de personnes qui ont téléchargé l'application parce qu'en fait mon compte formation c'est quoi c'est c'est un c'est un parcours digital pour acheter des formations ainsi rien d'autre que ça mon compte formation c'est un outil et cet outil existe soit à partir de son peut y accéder soit à partir de son ordinateur soit à partir d'un smartphone et les les 2,7 millions de téléchargements c'est les téléchargements relatifs au smartphone pour répondre aux questions qui autres les deux autres questions qui figuraient dans le dans le petit sondage qui vous était proposé bon là vous avez en fait deux choses qui apparaissent sur cette diapositive des éléments relatifs aux organismes de formation parce que pour que mon compte formation existe il faut qu'il y ait des organismes de formation qui viennent déposer leur formation en ligne et tout ce que vous voyez en haut sur cette diapositive ont trait à l'activité des organismes de formation sur mon compte c'est l'offre de formation en face les titulaires c'est la demande purement et simplement et puis au milieu c'est le parcours tout ce que vous avez en bas c'est le parcours d'achat c'est derrière c'est là c'est le moment de la rencontre entre l'offre représentée par les organismes de formation et la demande représentée par les titulaires de compte et en fait là vous voyez apparaître le nombre de dossiers qui ont été acceptés alors on est sur des chiffres qui ont été indiqués là qui sont un petit peu qui évoluent tous les jours bien évidemment à la hausse aujourd'hui on vient de dépasser cette semaine les deux millions de dossiers acceptés ça va figurer on va faire une petite on va faire une petite communication presse je crois que la caisse des dépôts va sortir une communication presse sur le sujet on vient de dépasser les deux millions de dossiers acceptés sur mon compte formation et on est sur des chiffres en termes de dépenses vous êtes sur deux milliards deux milliards trois à peu près on est sur deux milliards six deux milliards sept aujourd'hui de dépenses c'est à dire que grosso modo toute l'activité générée sur sur mon compte formation représente globalement un ensemble de dépenses représentant 2,2,3 2,6 2,3 à l'époque on a on a rédigé cette diapositive 2,6 à peu près aujourd'hui deux milliards d'euros de dépenses qui est assez intéressant eu égard à la jeunesse du site on n'a que 16 17 mois d'existence c'est ça qui est le plus le plus intéressant à noter vous voyez aussi la différence qu'il y a entre le prix d'achat des formations des formations qui sont qui sont qui sont financés et le prix moyen de ce qui est proposé par les organismes de formation à l'étage du dessus à l'étage à l'étage du haut pour terminer sur la partie chiffres parce qu'il faut pas non plus trop le coeur du sujet c'est pas c'est pas ça mais ça vous donne quelques quelques éléments de contexte dernière diapositive chiffrée là c'est plus spécifiquement sur les abondements parce que là aujourd'hui on va vous parler et notamment karine sur ce qui concerne l'offre de services à destination des entreprises on va vous parler de dotation et on va parler aussi d'abondements bon les abondements grosso modo représentent les volumes que vous voyez sur cette diapositive on les a séparés entre abondements pôle emploi et abondements employeurs en fait on pourrait élargir un petit peu le ce ce diptyque il ya plus il ya plus que ça pourquoi on a mis pôle emploi parce que le premier financeur qui est venu sur mon compte formation pour abonder les titres les comptes des titulaires c'est pôle emploi ça date du début du mois de juillet de l'année dernière alors que les employeurs ont eu la possibilité ont la possibilité de doter les comptes de leurs salariés depuis le mois de septembre 2020 donc on fait apparaître ces deux blocs depuis le début de l'année on y reviendra tout à l'heure on a d'autres acteurs qui 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 sont qui sont rentrés dans mon compte formation en tant que financeurs en particulier les conseils régionaux alors là ça touche à la fois la j'allais dire la clientèle entre guillemets soit des salariés soit des demandeurs d'emploi un peu demandeurs d'emploi comme pôle emploi et puis comme l'évoquera aussi karine juste après bien ça va le champ va s'ouvrir et l'objectif de mon compte formation c'est de permettre à tous les financeurs de la formation professionnelle de venir abonder les comptes des titulaires ce qui va permettre de faire monter en gamme les organismes de formation qui petit à petit vont mettre plus de formation et peut-être des formations plus chères sur mon compte formation et du coup ça va notre objectif c'est d'en faire un pilier de la formation professionnelle continue en france aujourd'hui et dans les années à venir voilà ce que je pouvais vous dire sur sur ce sujet de la de la des chiffres clés relatifs à mon compte formation et là je crois que je rends la parole à fernando si je me trouve merci merci philippe alors effectivement en fait là moi ce que je retiens de cette explication là c'est que toutes les personnes de 16 ans sont titulaires d'un compte personnel de formation et que ce compte personnel de formation là il est ouvert finalement à tous les salariés droits privés aux personnes demandeuses d'emploi et puis aux fonctionnaires donc tout le monde finalement tous les actifs à accès à cela et aussi les chiffres parlent d'eux-mêmes beaucoup n'ont pas encore activé leur compte oui et chaque année on alimente ses comptes alors c'est c'est prévu c'est prévu par les textes c'est entre 500 et 800 euros de plus par an c'est le rôle c'est l'un des rôles de la caisse et les pots aussi c'est d'alimenter chaque année le cpf des titulaires c'est à dire qu'un titulaire qui viendrait utiliser qui achèterait une formation à m2i formation une année bon ben il peut être que son compte va passer de 2000 à à zéro euro si ça prend toute la formation si le coût de la formation est de 2000 euros mais dès l'année prochaine il recevra 500 euros de plus il va reconstituer grosso modo ces 2000 euros en quatre ans voilà c'est un système c'est un système revolving en quelque sorte avec des plafonds effectivement de avec des plafonds effectivement pour les salariés on va dire les actifs et puis 8000 euros pour les personnes peu ou pas diplômés n'ayant que le cap je crois en termes de qualifications c'est ça en fait pour le moment c'est déclaratif dire que quand on rentre sur mon compte formation on déclare son niveau de formation et en fonction de ce niveau de formation ça déclenche une alimentation différenciée si on est face à un salarié moins qualifié bon après bien en tout cas merci encore fini pour pour tous ces éléments de réponse si je peux me permettre ferme en dos j'ai vu deux petites questions et je vais me permettre d'intervenir régulièrement dans le chat à savoir qu'émilie lotiot nous pose une question pour savoir si vous avez connaissance à peu près du nombre d'actifs qui seraient concernés par l'application mon compte cpf le nombre d'actifs oui bah en fait il figurait un petit peu alors peut-être c'est peut-être pas très bien expliqué mais je l'ai peut-être mal dit mais en fait c'est le chiffre de 38 millions que vous voyez apparaître en haut à gauche de cette diapositive quoi c'est un peu ça notre fallait la cible enfin encore qu'on n'arrivera jamais à faire en sorte que tous les titulaires tous les actifs aillent sur enfin active leurs comptes bon il y a toujours un peu de il y a toujours un on n'a on n'a pas encore tous les éléments pour faire en sorte de fermer les comptes des titulaires qui partent à la retraite vous voyez on a il y a toujours un petit décalage qui peut exister entre l'arrivée le départ à la retraite donc il y a toujours un effet de un effet de redondance mais c'est ce chiffre là dont il faut qu'il faut avoir en tête il faut retenir ok merci philippe également une autre question qui émane de guillaume pierre qui nous demande est ce que les salariés de chambre consulaire ont-ils un compte monétisé ou un compte exprimé en heures tout dépend de leur statut en fait si ce sont des si c'est des salariés s'ils ont un contrat de travail de type cdi cdd intérim que sais-je ils sont en euros si ils ont un statut de nature publique ils sont en heures ok s'ils changent de statut ils peuvent s'ils passent du public au privé ils peuvent monétiser leurs heures et s'ils passent du privé vers le public ils peuvent je sais pas comment on peut ils peuvent passer en heures peuvent revenir en heures et pouvoir utiliser ses heures ensuite avec avec leur hiérarchie en relation avec le hiérarchie parce que le seul les salariés peuvent acheter des formations en ligne sur notre site ok justement on va on va revenir aussi juste sur ce sujet qui est l'aspect de l'entreprise de comment elle va pouvoir aussi aider ses salariés à financer leur formation lorsqu'ils n'ont pas forcément le montant ou le crédit suffisant pour pour réaliser celle ci j'ai vu des petites j'en profite le plafond de 5000 pour tout le monde oui pour tout le monde sauf les gens qui reçoivent 800 euros que le plafond est à 8000 pour les personnes à temps partiel ça va dépendre de leur de leur niveau de temps partiel là il faudrait qu'on vous passe on l'a pas mis dans notre diaporama mais on a on a une petite diapositive qui explique comment se calcule le comment s'alimente le compte en fonction du temps partiel faut qu'on vous passe la diapo elle est pas très elle est assez clair et assez lisible ça permettra de ça vous permettra d'avoir la réponse et quand est-ce que le public va basculer en euros bah ça c'est une question qu'il faut poser aux ministres de l'économie et des finances parce que tout ça c'est beaucoup d'argent donc voilà c'est monsieur le maire qu'il faut inviter la prochaine fois on essaiera mais c'est on va on va on va essayer fernand on va essayer on va essayer en tout cas merci encore pour pour ces éléments de réponse le compte n'est pas fermé en cas de cumul emploi retraite j'en profite je réponds voilà ce sont des éléments à la parole à karine alors justement bon sur les effectivement la partie financement retraite si c'est un retraité qui est actif il a encore la possibilité de mobiliser son montant son crédit formation ainsi s'il est vraiment en retraite à taux plein de là bon bah le cpf s'arrête un point oui justement donc ici parlons des services destinés aux entreprises aux employeurs la caisse et dépôt a oeuvré et mis en oeuvre justement un portail qui est dédié aux employeurs et aux financeurs et on va voir justement comment fonctionne ce portail quelle est aussi l'assistance qui vous est qui vous sera donnée et puis enfin on répondra à vos questions comme on vient de le faire ici pour essayer d'équercir un peu et tous toutes ces ces questions que vous vous posez encore bah on va commencer encore à nouveau par un sondage est ce que vous connaissez les def l'espace des employeurs et des financeurs rappelle que le sondage c'est en haut à droite partie latérale cliquez sur sondage et vous indiquez si oui ou non vous connaissez les def et puis la deuxième question ça sera si vous avez déjà versé de l'argent vous avez déjà abondé d'auté le compte d'un de vos salariés à travers cette plateforme d'accord je laisse encore quelques petites secondes alors pour ce qui est de la plateforme et def et une grande majorité ne la connaissent pas on a ici 68% personnes qui ne connaissent pas la plateforme de l'edef et en ce qui concerne les la somme d'argent versé sur le compte cpf beaucoup parle d'abondement et non pas de dotation on a plus de 70% d'abondement et un peu moins de 70-30 maintenant 30% de dotation donc ici karine je te laisse la main qui est à ce public là comment ça fonctionne merci oui mais alors ce sondage tombe à pic puisque effectivement j'entends qu'une majorité d'entre vous ne connaît pas la plateforme et def donc je vais être ravie de pouvoir vous la présenter et vous présenter les différentes fonctionnalités de manière assez pratique aux pratiques donc effectivement depuis le 3 septembre il y a une plateforme une plateforme qui est mise à disposition pour pour les employeurs de façon à ce qu'ils puissent doter les comptes des de leurs collaborateurs donc on était vraiment dans une logique de garantir à la fois l'autonomie du salarié dans ses choix de formation c'est quand même l'esprit de la loi et en même temps répondre au rôle de l'entreprise qui est de faire monter en compétence et ses collaborateurs donc vraiment la logique de quoi investissement entreprise usager salarié pour si on va sur le cas de l'entreprise est vraiment écrite et vraiment encouragé par par la loi à venir donc je vous rappelez très brièvement les grands principes qui sont décrits dans la loi ça vous permettra de bien comprendre le distinguo notamment entre ce qu'on entend par abondement est ce qu'on entend par par dotation mais avant cela je vous rappelle une règle de socle enfin qui est vraiment importante à avoir en tête c'est que tout financeur donc effectivement l'entreprise peut financer une action de formation mais c'est aussi le cas d'autres financeurs on en parlera tout à l'heure tout financeur s'il souhaite cofinancer la formation d'un titulaire doit obtenir son accord express c'est à dire qu'on ne peut pas utiliser le cpf d'un salarié d'un usager sans son accord donc ça c'est vraiment important à avoir en tête et puis une deuxième notion j'ai pas noté sur sur cette slide là c'est que un salarié qui souhaite partir en formation pendant son temps de travail doit obligatoirement évidemment demander l'accord de son entreprise donc ça c'est vraiment deux notions à avoir en tête et enfin s'agissant de l'attribution d'abondement schématiquement je vais vraiment vous le faire simple la loi prévoit deux possibilités pour cofinancer du cpf pour pour un financeur éventuel soit il alimente il cofinance le compte d'un d'un usager sans qu'il y ait de lien forcément avec un projet de formation donc là on parlera plutôt de dotation c'est le jargon que l'on utilise donc ça c'est la première possibilité ou bien la loi prévoit aussi la possibilité de cofinancer directement une action de formation donc dans le cadre d'un projet de formation bien identifié et là on parlera plutôt d'abondement voire même d'abondement de co-construction donc vraiment la notion de dotation c'est le fait de mettre des fonds sur le compte cpf de de l'usager sans qu'il y ait de lien forcément avec avec une formation justement si je peux me permettre karine nous avons également quelques questions dans dans le chat et notamment une qui qui intervient à ce niveau là qui est de dire en cas d'une formation donc certifiante donc effectivement éligible au cpf qui est demandé auprès de l'employeur sur le temps de travail est ce que celui ci peut demander aux collaborateurs d'utiliser son cpf il peut demander à son collaborateur d'utiliser son cpf mais le collaborateur n'est pas dans l'obligation d'accepter cette demande de son entreprise d'où l'importance d'obtenir un accord de son salarié une entreprise ou quel que soit le financeur ne peut pas utiliser le cpf de l'usager ok merci il financerait 90% de la formation tout à fait voilà donc barbara vous avez la réponse officielle de la caisse des dépôts sur ce sujet donc je laisse poursuivre karine alors quels sont les services qui ont été mis en place par la caisse des dépôts pour les employeurs depuis 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 le 3 septembre donc on a privilégié la mise en place du système de dotation et on va y revenir plus longuement mais avant cela il ya un portail d'information qui existe aujourd'hui il a été ouvert le 6 juillet et il est alimenté au fur et à mesure je vous ai mis le lien pour que vous puissiez y accéder sachez que c'est une mine d'information notamment avec une fac une foire aux questions donc je sais qu'il ya beaucoup d'entreprises et c'est tout à fait normal qu'ils se posent énormément de questions il faut dire qu'on n'a pas vraiment communiqué sur l'ouverture de ce portail sachez que justement avec les remontées de terrain que l'on peut avoir lors de webinaire tel que organisé de la sorte on prend les questions et ensuite on les met sur sur cette fac donc vous pouvez trouver pas mal de réponses à un certain nombre de questions que vous pouvez avoir il y a aussi des tutos qui sont bien faits qui expliquent à un employeur comment faire pour doter le compte de son salarié et il ya aussi la possibilité pour le titulaire de trouver un petit tuto pour expliquer comment il peut demander la prise en charge de la formation par son employeur donc c'est un portail d'information des employeurs et des financeurs mais il est ouvert à tous donc que vous pouvez aussi proposer à vos collaborateurs d'y aller pour trouver un certain nombre d'informations il ya aussi une assistance qui se situe à deux niveaux tout d'abord une assistance qui est délivrée par net entreprise pourquoi net entreprise c'est parce que pour se connecter pour la première fois sur son portail en tant qu'employeur et une petite démarche à faire qui consiste à obtenir ces habilitations que vous retrouverez chez net entreprise donc ils sont en un partenariat avec eux ils doivent vous accompagner si vous avez des difficultés pour justement obtenir ces habilitations et ouvrir votre portail pour en tout cas la première connexion donc ça c'est le premier niveau d'assistance et puis une fois que vous avez votre portail si toutefois vous avez des difficultés ou des questions que vous soyez employeur privé ou public vous pouvez joindre ce numéro de téléphone ils sont là pour répondre à l'ensemble de vos questions dès lors que votre portail est activé voyez un formulaire de contact c'est plus classique et et je ne reviendrai pas dessus il ya la fameuse foire aux questions qui est vraiment je vous incite je vous invite vraiment à aller la 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 regarder la lire parce que vous avez énormément de réponses à des questions vous pourrez éventuellement vous poser avant prendre contact avec avec notre relation client donc un portail d'information une assistance et puis l'espace dédié aux employeurs et aux financeurs alors je vous ai mis une page écran ça vous permet de voir un petit peu concrètement comment ça se présente donc c'est très simple très ergonomique d'utilisation pour autant si toutefois vous avez besoin d'un guide pour vous accompagner c'est le fameux pas à pas dans votre parcours vous trouverez comme vous voyez sur cette slide à droite vous avez la possibilité de le télécharger et de voilà c'est un document qui peut vous aider à à circuler un petit peu sur sur ce portal mais sinon sachez que vous avez l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir doter le compte d'un collaborateur vous pouvez attribuer une dotation suivre ses dotations et puis piloter un petit peu toute votre activité lié aux dotations donc comme je vous le disais pour cela il faut faire une première connexion pour obtenir vos habilitations via net entreprise donc il vous suffit simplement de taper dans google espace des employeurs et des financeurs vous tomberez directement sur sur votre sur le portail et def et si toutefois vous n'avez pas vos identifiants vous avez comme vous voyez sur cette slide à votre droite la possibilité d'être mis en relation directe avec net entreprise pour pouvoir obtenir vos habilitations alors quelles sont les typologies de dotation que vous pouvez faire il y a quatre types de dotations qui correspondent aux différents besoins des employeurs aujourd'hui celle qui est bien évidemment la plus utilisée la plus plébiscité j'ai envie de dire à plus de 90% c'est la fameuse brique dotation volontaire cette brique vous permet aussi bien de doter le compte d'un collaborateur sans lien précis sans lien avec un projet de formation bien précis on a des entreprises qui souhaitent effectivement dans le cas d'une politique rh doté le compte de leurs collaborateurs on le retrouve par exemple si si je reprends la question qui était posée tout à l'heure pour lisser justement les différences d'alimentation entre deux collaborateurs entre un collaborateur qui travaillait à temps plein et qui recevrait qui serait alimenté de la caisse des dépôts de 500 ou 800 euros et un collaborateur qui ferait moins d'un mi temps et donc qui aurait un compte qui est alimenté au prorata de son temps de travail on a des entreprises qui souhaitent soutenir davantage ce public au sein au sein de l'entreprise est complète pour pouvoir justement lycée et que l'ensemble des collaborateurs et un compteur à hauteur de 500 euros par an donc ça c'est une démarche qui est faite par l'entreprise on a aussi une entreprise dernièrement qui a souhaité soutenir et accompagner en fait financièrement certains collaborateurs qui proposaient des formations en interne donc ils ont décidé de doter le compte CPF de ces formateurs inter de façon à ce qu'ils puissent ensuite faire une formation de leur choix sans que ce soit une formation ciblée par l'entreprise donc ça c'est vraiment comme je vous le disais une dotation qui n'a pas de lien avec un projet professionnel et en complément il est tout à fait possible pour une entreprise aussi de doter le compte d'un collaborateur dans le cadre d'un projet de formation qui est davantage ciblée donc là on parlera plutôt d'une entente entre le salarié et l'employeur sur une formation et une fois qu'ils s'entendent l'employeur pourra doter le compte de ce collaborateur donc là c'est la brique de tassio volontaire à côté de cela on a aussi les droits supplémentaires c'est ce qu'on retrouve lorsqu'il y a un accord collectif qui prévoit une alimentation plus favorable donc là effectivement on voit des compteurs qui se dotent de cette façon là mais c'est quand même beaucoup plus à la marge les droits correctifs sont aussi très attendus par les entreprises vous le savez probablement que le fameux bilan à six ans c'est à dire l'entreprise a une obligation au bout de six ans dans le cadre des entretiens professionnels si toutefois ces obligations n'ont pas pu être respectées vous allez devoir verser des droits correctifs à hauteur de 3000 euros il faudra passer par ce portail pour les réaliser donc la caisse des dépôts ne viendra pas vous demander de faire ce versement donc ça relève de la responsabilité de l'entreprise de voir si toutefois elle n'est pas en conformité si elle n'a pas pu pour diverses raisons mener à bien ce bilan à six ans elle devra passer par ce portail pour pouvoir doter le compte de chaque collaborateur à hauteur de 3000 euros et puis à les dotations salariés licenciés là aussi c'est assez à la marge pour le coup c'est inversement 3000 euros de droits formation qui sont liés à des licenciements pour refus d'une modification de contrat de travail encadré par un accord de performance collectif donc voilà les quatre dotations qu'il est possible de faire via le portail concrètement comment ça se présente donc vous êtes sur votre portail c'est assez simple d'utilisation vous avez les quatre briques qui se présentent à vous les fameuses que je viens de vous détailler vous choisissez la brique qui vous intéresse donc là en l'occurrence ce sera les dotations volontaires vous aurez besoin de très peu d'informations pour pouvoir procéder à cette dotation il vous suffira de connaître le nir donc le numéro de sécurité sociale de votre collaborateur son nom et puis le montant de la dotation et avec ces trois éléments que vous remplissez en trois minutes si vous avez les informations sous la main vous allez pouvoir doter directement le compte des collaborateurs à savoir bien évidemment que si vous avez quelques quelques collaborateurs vous ferez de façon manuelle et si vous êtes sur des volumes beaucoup plus conséquents il est tout à fait possible de télécharger un fichier de façon à ne pas bien évidemment procéder à ces multiples manipulations alors comment ça se passe justement si c'est le salarié par exemple qui qui souhaite qui est allé sur mon compte formation qu'il a vu une formation qui l'intéresse qui l'intéressait et qui n'a pas suffisamment de fonds il peut tout à fait venir vous voir et vous dire voilà je souhaiterais que quand tant qu'employeur tu me co finance une action de formation donc ça c'est tout à fait envisageable et pour ça on a outillé l'entreprise c'est à dire que le salarié qui va sur mon compte formation si toutefois il a un reste à charge il va pouvoir télécharger un document un pdf qui se présente ainsi et qui contient l'ensemble des informations qui peuvent être utiles à l'échange à la négociation entre entre vous vous avez bien évidemment le nom et l'identité du collaborateur concerné des informations liées à la formation donc l'intitulé de la formation l'organisme de formation les dates de formation et les objectifs de la formation et puis vous aurez un volet plus financier où vous verrez apparaître le montant de la formation les droits formation du salarié donc c'est à ce moment là que vous pourrez voir qu'il va pouvoir mobiliser l'intégralité de ses droits et puis le reste à charge et là il ya un échange qui va commencer entre vous vous allez pouvoir éventuellement revoir un petit peu les objectifs le choix de la formation qui est fait par exemple si c'est une formation qui compte je dis vraiment hasard quatre modules vous pouvez très bien revoir les choses en disant ben peut-être que ce module n'est pas forcément nécessaire vous pouvez aussi revoir éventuellement le coup donc si toutefois vous êtes d'accord sur le principe de financer cette formation sur les éléments que le salarié vous aura transmis le salarié aura tout à fait la possibilité de retourner voir l'organisme de formation puisqu'il aura ses coordonnées pour revoir un petit peu les choses peut-être recadrer un petit peu l'objectif de la formation revoir éventuellement le coup parce qu'on est souvent sur des coûts catalogues et puis à peu fort de ces informations vous allez pouvoir doter le compte de ce collaborateur donc vous pouvez soit cofinancer directement l'ensemble du reste à charge ou bien décider de payer qu'une partie de ce reste à charge donc concrètement ça se passe comment donc que toutes les briques rouges c'est un petit peu ce que ce que je vous expliquais on est dans le cadre d'un échange qui se tient entre le salarié et l'employeur une fois que l'employeur est d'accord le procès le processus est identique à ce qu'on a pu voir tout à l'heure il suffit simplement d'aller sur son portail pour l'employeur de sélectionner le collaborateur et d'indiquer le montant de la dotation et à ce moment là la dotation se fait par la caisse des dépôts donc on fait un on alimentera le compte de ce salarié dès lors que nous aurons obtenu le virement de votre part vous aurez une notification qui vous informera que là le versement a eu lieu et le salarié recevra également cette information alors karine si je peux me permettre j'ai quelques questions qui nous ont été transmises alors notamment une question d'aline gueloust qui nous dit qu'en est-il pour les entreprises ayant plusieurs établissements est ce que chaque établissement doit se s'identifier avec son sirène ou avec son sirète concernant la plateforme net entreprise alors effectivement il y a ce cas de figure qui se pose notamment pour les grandes entreprises il est tout à fait possible d'avoir un sirène avec plusieurs sirètes ce qui fait que quand vous allez sur votre page sur votre portail il vous suffira tout simplement je vais essayer de retrouver la page vous voyez ici et vous aurez un petit menu déroulant qui vous permettra de choisir le bon sirète sur lequel vous allez opérer la dotation ok merci karine j'ai une autre question également de christine colombier qui nous demande de confirmer que le salarié doit d'abord engager la totalité de son crédit qu'il a sur son compte cpf avant de solliciter un abondement employeur pour financer son projet alors j'ai envie de vous dire oui et non je m'explique effectivement si toutefois le salarié n'a pas suffisamment de fonds pour financer son action de formation c'est à ce moment là qu'il a la possibilité de télécharger le document maintenant contrairement à l'alimentation un employeur peut verser le montant qu'ils souhaitent donc il peut très bien verser juste le reste à charge mais il peut très bien aussi décidé de doter davantage le compte de ce collaborateur de façon à ce que les droits formation de ce collaborateur ne sont pas totalement utilisés donc c'est vraiment à la main de l'employeur et ce qui est intéressant c'est que effectivement en tant qu'employeur vous ne pouvez pas demander à votre salarié qu'est ce qu'il a comme droit formation puisque c'est une information personnelle pour autant dès lors qu'il est dans l'échange avec vous et qu'il vient vous voir avec un pdf pour échanger effectivement sur le cofinancement possible de l'entreprise les droits formation de ce salarié sont inscrits donc l'entreprise a cette information à ce moment là et peut décider en toute conscience de des choix qu'elle va qu'elle va opérer ok ok merci carine alors petite précision par rapport à cette cette dotation là effectivement donc la personne le titulaire s'inscrit à une formation il n'a pas suffisamment de fonds du coup il va pouvoir générer ce fameux document pdf qu'il va remettre à son service rh il ne faut surtout pas qu'il confirme son inscription tant qu'il n'a pas reçu la dotation sinon il faut refaire le dossier une petite précision parce que ça nous est déjà arrivé oui ça c'est important parce qu'effectivement il ya quand même un temps d'échange à prévoir entre le salarié et son employeur et on s'est effectivement retrouvé on a eu un certain nombre d'appels de salariés qui disaient mais moi j'ai toujours pas fini négocier avec mon employeur et pour autant j'ai j'ai validé mon inscription donc il faut quand même prévoir ce temps là donc effectivement c'est très important d'apporter cette cette information ok merci carine merci fernando pour ces précisions je pense qu'il y a et qu'il reste encore dans la mémoire des gens une confusion avec l'ancien financement par le cpf qui se faisait via les branches puisque nous avons une une précision enfin une demande de barbara vicerelle viricelle pardon qui nous dit pour le co investissement le contact est toujours notre co de branche alors qu'aujourd'hui à mon sens non c'est directement eux qui ont la main via le portail net entreprise alors tout à fait on va pouvoir en parler un petit peu plus longuement dans la suite de la présentation mais aujourd'hui l'entreprise passe par ce portail pour doter le condam d'un collaborateur on est en train d'échanger négocier avec les obco et certaines branches l'objectif c'est de mettre en place un partenariat pour voir un petit peu comment on pourrait travailler on avec entre ces trois acteurs en fait sur ce dispositif cpf je vais pouvoir détailler un peu plus longuement mais effectivement l'entrée aujourd'hui c'est celle ci merci à vous pour ces réponses et je pense que les personnes qui participent sont satisfaites puisque au fur et à mesure même s'ils posent des questions ils voient que tout au long de ce webinaire et bien vous devancez leurs réponses par rapport au diaporama que vous présentez c'est parfait merci à vous alors une information importante à vous communiquer vous avez bien entendu j'ai parlé de doter le compte d'un collaborateur le fait de doter le compte d'un collaborateur à un impact vous n'avez pas donc cofinancé directement de la l'action de formation ce qui a des impacts au niveau des conditions générales d'utilisation c'est à dire qu'une fois que vous allez doter le compte du collaborateur ce nouveau montant va se fondre avec ses droits formation donc il y aura cpf diff éventuellement s'il a les heures dix plus dotation donc ça va être un nouveau compteur et ces fonds là vont lui appartenir c'est à dire que dès que c'est à lui il peut en faire ce qu'il veut donc si toutefois il suit que partiellement l'action de formation ou aussi pour diverses raisons il n'a pas pu suivre l'action de formation la caisse des dépôts ne sera pas en mesure de vous rembourser ces sommes là donc c'est important d'avoir cela en tête donc donc voilà pour pour les cg ok merci carine alors évidemment on a on a vraiment beaucoup de questions on peut pas répondre à aussi à à toutes 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 ces questions pour autant il y en a quand même une qui que je vais poser mais on va y revenir ici c'est c'est michel boutoni qui demande pourquoi il n'est plus possible d'enregistrer les coûts salariaux sur le plan de développement des compétences lorsqu'un salarié effectue un cpf sur le temps de travail alors les coûts pourquoi on ne peut pas je veux bien que vous reposez la question pourquoi à priori il n'est plus possible d'enregistrer ou du moins de saisir les coûts salariaux sur le plan de développement des compétences lorsqu'on a un salarié qui mobilise son cpf sur son temps de travail d'accord donc les coûts salariaux c'est quoi c'est la rémunération non c'est pas ça je pense que c'est lié effectivement oui c'est la rémunération c'est la rémunération donc effectivement aujourd'hui le ce qui est éligible c'est essentiellement le coup pédagogique donc on ne peut pas utiliser son cpf autrement que de cette façon là après il est tout à fait possible justement dans le cadre des partenariats qu'on est en train de monter à faire une articulation entre le cpf et la prise en charge par par un autre financeur d'autres frais des compléments de coûts pédagogiques ou de rémunération mais ça c'est c'est en cours de mise en place de partenariats justement peut-être que ce que je peux préciser effectivement c'est que la caisse des dépôts a énormément travaillé dans un premier temps avec les organes de formation pourquoi parce que l'objectif c'était de mettre la plus belle offre possible sur mon compte formation pour l'ouverture au 21 novembre donc on a un partenariat très resserré avec les organes de formation pour avoir des offres de qualité et la plus large possible on a ensuite travaillé comme le disait tout à l'heure philippe notamment avec pôle emploi parce que notre objectif c'était de pouvoir apporter des réponses à des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent se former et demander des cofinancements directement à pôle emploi sans pour autant retourner sur la case je vais voir mon conseiller pour voir s'il accepte de cofinancer une action on a donc mis en place ce portail et maintenant on a tout un nouveau volet à travailler donc ce sont les partenaires branche opco que l'on a démarré peut-être lors du dernier trimestre 2020 donc c'est assez récent donc on a encore un bout de chemin à faire pour pouvoir vraiment avoir une offre et des partenariats opco branche et caisse des dépôts justement on va on va y venir alors je vois qu'il ya encore beaucoup de questions qui sont soulevés on essaiera d'y répondre en fin de webinaire où on reviendra vers vous et au cas par cas ici christine est ce que tu as quelque chose à ajouter non pas du tout pour l'instant c'est bon je suis en train de rechercher aussi des informations sur sur l'entretien professionnel pour répondre à une question un peu plus haut alors peut-être que je peux dire deux mots sur l'entretien professionnel effectivement on a eu énormément de questions qui se posaient pour les entreprises à savoir est ce que je peux valoriser dans le cadre de l'entretien pro les dotations que je vais faire dans le cadre du cpf aujourd'hui la réponse est non donc on a vraiment demandé ce justement c'était une remontée de terrain assez assez forte donc on avait remonté ce point la dgfp qui pour l'instant est catégorique et qui considère que le cpf appartient aux salariés et qu'il ya vraiment un distinguo à faire avec le la valorisation des actions qui doivent être faites dans le cadre des entretiens professionnels bien alors vous n'oubliez pas vous avez jusqu'au 30 juin pour remplir vos obligations mais je crois que il ya il est tout à fait possible qu'il ya un petit délai complémentaire c'est en train d'être échangé au sénat donc il est tout à fait possible qu'il ya un petit report de cette obligation là très bien alors il ya une question qui se pose et qui fait débat ici c'est simplement sur la dotation qui aurait été fait sur le compte d'un titulaire à partir du moment où cette dotation elle a été faite sauf preuve contraire on ne peut pas la récupérer à dire que l'entreprise qui a fait une dotation tu me dis si si je me trompe karine et une entreprise qui a fait une dotation sur le compte d'un titulaire même si la formation imaginons est annulée c'est pas pour autant que vous allez avoir la somme qui va vous être restituée une confirme ça karine oui oui je le confirme alors en sachant que on a en comment ça va un petit peu de recul par rapport à ça donc on a des entreprises qui considèrent qu'au regard des volumes globalement les salariés ben font ça dans une bonne intelligence et que les formations sont suivis donc l'entreprise est prête à prendre ce risque et puis à d'autres entreprises qui préfèrent pour autant contractualiser c'est à la marge mais ça arrive notamment dans le cadre de clause de dédi formation donc ça aussi c'est une possibilité que car une entreprise elle peut avoir son petit fonds de dossier avoir justement cette fiche pdf qui marque un petit peu les choses sur sur l'entente c'est à dire la formation le coût de la formation les dates de session elle peut aussi avoir des informations sur parce qu'il ya une attestation qui est fournie par l'organisme de formation me semble-t-il d'entrée et sortie en formation pourrait peut-être me préciser ça mais je pense que c'est c'est ça donc l'entreprise peut aussi avoir ce document et si toutefois elle souhaite avoir un document clause de déformation ou un petit un petit contrat qui qui stipule tout cela c'est c'est au libre choix libre arbitre de l'employé c'est merci encore pour ces éléments de réponse carine alors le l'horloge tourne on va on a encore beaucoup de deux choses à voir donc on va ici poursuivre avec justement les services à venir pour les entreprises on a parlé justement de l'EDEF on va davantage parler ici de mon compte formation et puis justement de ces nouveautés là qui vont arriver et on commence à nouveau avec avec un sondage une question à savoir ici est ce que vous avez déjà conclu des accords cadres avec vos organismes de formation sur le dispositif per cpf qui pourraient profiter à une politique de co-construction et de co-investissement donc politique de co-construction cpf alors les accords ici conclu avec des oef je vous laisse répondre ici au sondage d'accord alors là c'est quand même assez significatif on a 100% de non on n'a pas de d'entreprises qui ont conclu encore d'accord d'accord cadre sur le dispositif cpf avec des organismes de formation et donc l'idée ici ça va être justement d'apporter ça aux entreprises avec avec un nouveau service et ici je laisse la main je crois c'est philippe non c'est c'est carine encore toi carine alors ici voilà je te laisse exposer ces services là qui vont être destinés aux entreprises et qui arrivent prochainement alors effectivement ce que j'aurais pu aussi vous préciser c'est qu'on travaille avec avec des pannels d'entreprises dans le cadre d'ateliers pour faire évoluer notre offre de services la partie dotation est très importante pour les entreprises souvent plutôt pour des tpe pme donc l'idée c'est quand même de compléter cette offre et répondre au mieux aux besoins de l'entreprise donc on sait qu'on a du chemin à faire et qu'il ya encore des choses à améliorer donc il ya deux produits comme ça qui qui vont ou qui qui sont ou qui vont bientôt sortir et je voulais un petit peu les partager avec vous le code entreprise en fait sont des prix négociés il ya une forte demande de la part des organismes de formation et des entreprises de pouvoir continuer à travailler ainsi effectivement l'idée c'est que ben vous puissiez continuer à faire peut-être ce que vous faisiez déjà c'est à dire continuer à travailler entre entreprises et offre et organique de formation sur un catalogue un catalogue un peu spécifique et un peu sur mesure pour l'employeur donc avec un certain nombre d'actions de formation présentes et des tarifs qui seraient négociés donc fort de ces retours de ces ateliers on a développé une fonctionnalité qui va permettre dans les prochains mois justement à ce qu'un oeuf et une entreprise puisse continuer à travailler ainsi donc concrètement comment ça va se matérialiser donc il y aura effectivement ce catalogue avec des tarifs négociés sur des actions de formation l'organisme de formation et l'entreprise vont s'entendre sur des codes et ces codes vont être remis au titulaire et après classiquement on a déjà vu ça sur différents sites internet quand le salarié va aller sur mon compte formation et va sélectionner l'action de formation qui l'intéresse il aura la possibilité d'y inscrire un code et il verra tout de suite que le prix de la formation baisse ou s'annule un de fait en fonction du montant de 2,5 du montant de ces droits formation donc ça c'est dans les si c'est en train d'être développé et on pense que ça va pouvoir être déployé maintenant dans les prochaines semaines dans les dans les prochains mois donc là c'est ce code d'entreprise a été vraiment demandé par par les entreprises et les oefs donc ça devrait être opérationnel assez enfin prochainement donc ça c'est la première chose deuxième chose c'est ce qu'on appelle le remboursement sur accords collectifs donc les entreprises qui qui sont autour de la table aujourd'hui ne sont pas concernés mais sachez que dans le cas d'un accord collectif l'entreprise va pouvoir sélectionner son organisme de formation conventionné avec cet oefs et puis le payer directement et dans un second temps une fois que la formation sera finie et qu'il aura payé l'organisme de formation il va pouvoir demander à la caisse des dépôts de lui rembourser la part cpf des collaborateurs qui ont suivi ces formations donc ça c'est c'est quelque chose qui est quand même attendu par par les entreprises en tout cas effectivement pour celles qui ont un accord et je ne vous cache pas qu'on a un certain nombre d'entreprises notamment dans le cas de nos ateliers qui se posent la question et qui sont en train de rédiger des accords pour plein de raisons bien évidemment parce que ça peut leur faciliter les choses mais aussi parce que ça leur permet de d'encadrer et de valoriser un petit peu toutes les possibilités de cofinancement ça formalise et ça pose les choses c'est à dire qu'au lieu de faire du cas par cas bah le rh se trouve plus en confort de se dire qu'il a un accord il ya eu un dialogue social dans l'entreprise et ils se sont entendus sur toutes les formations qu'il va pouvoir financer à quelle hauteur et pour quel public et c'est aussi très très valorisant pour l'entreprise donc on a un certain nombre d'entreprises qui ne pensaient pas faire d'accord et qui de fait sont son cours de négociation alors peut-être pas un accord spécifique dédié au cpf mais dans le cas d'accord un peu plus globaux ils vont intégrer une partie sur un sur ce sujet là donc voilà en termes d'évolution ce qui est prévu pour pour un court terme en tout cas alors ici on a encore des questions justement qui gravitent autour des accords et des remboursements de la caisse des dépôts et ici si je dois poser justement une question c'est l'entreprise donc lorsqu'elle établit une dotation elle a une facture finalement elle établit une facture directement à la case et dépôt avec les justificatifs pour en obtenir le remboursement oui alors on est en train de poser le processus et la doctrine donc je ne peux pas vous communiquer concrètement aujourd'hui comment vous y prendre si vous avez un accord mais là c'est une question de deux semaines on est en train de caler tout ça et d'attendre la validation de la dgfp mais globalement ça va être ça c'est à dire vous allez demander une prise en charge peut-être en amont en nouveau on vous envoyons votre votre accord et une fois que les formations ce qui nous permettra surtout de geler les droits des salariés concernés et puis une fois que la formation sera faite et que vous aurez payé vous nous enverrez la facture probablement d'autres pièces ou en tout cas des pièces que vous devrez garder de part vers vous des justificatifs des attestations de présence ce genre de documents et nous on pourra ainsi vous vous remboursez sur la part cpf de ses collaborateurs a et un document qui sera important d'avoir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure ce sera un document qui confiant que le salarié a été d'accord utiliser son cpf pour faire cette formation donc ça on peut le matérialiser avec une sorte de courrier type ou de convention entre salariés et entreprises quoi oui voilà en général ça va se formaliser par une simple attestation pas forcément une convention ok très bien et une dernière chose aussi là je reprends ce que demande barbara qui dit que c'est compliqué de faire des accords cadres sur le cpf surtout si on doit demander aux salariés avant alors moi je dirais pas forcément en fait encore une fois c'est vous qui allez définir le périmètre de l'accord c'est vous qui allez définir avec 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 vos salariés avec ici simplement le champ d'action sur quelle formation enfin c'est vous qu'allez oeuvrer dans votre politique justement de développement des compétences de votre entreprise et d'aller déterminer encore une fois les conditions dans lesquelles vous encourager je dirais vos salariés à utiliser leur cpf donc encore une fois c'est dans une optique de développement de des compétences donc finalement nous on peut vous accompagner à mettre cela en place dans votre structure donc n'hésitez pas à revenir vers très bien on va poursuivre parce que encore une fois l'horloge avance donc ici on va aborder alors c'est philippe c'est ça cette partie des abondements automatisés explique nous voir un petit peu comment comment ça va fonctionner finalement tout ça alors les en fait il ya deux types d'abondements qu'on a mis en place au niveau de la caisse des dépôts il ya l'abondement on va le voir sur en fait vous allez voir sur la diapositive je reviendrai à cette diapositive un petit peu après ça c'est la diapositive qui fait référence au texte du code du travail qui est relatif aux aux abondements et là vous voyez apparaître sur la diapositive un petit peu tout le tout le cheminement chronologique qui a été mis en place côté caisse des dépôts le 21 novembre 2019 c'est la date de création de l'application mon compte formation tout à l'heure vous vous rappelez on a évoqué plusieurs dates dans le courant des 2020 le 8 juillet c'est lente c'est là c'est la mise en place des abondements pôle emploi le 3 septembre c'est les dotations pour les entreprises et le 17 décembre c'est des c'est ce qu'on appelle les abondements automatisés alors je ferais plutôt la différence parce que la carine a beaucoup développé cet aspect dotation donc là je vais passer dessus l'aspect dotation mais il ya une distinction assez fondamentale à faire entre ce qui a été mis en place du côté de la caisse des dépôts avec pôle emploi de ce qui a été mis en place dans le cadre des abondements automatisés il ya deux façons d'abonder finalement le compte titulaire soit faire un abondement sur instruction c'est le fameux petit pouce levé là que vous voyez apparaître sur cette diapositive pourquoi on a mis un petit pouce levé c'est simplement parce que à partir du moment où pôle emploi est sollicité par un demandeur d'emploi pour une formation et pour abonder son compte parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent sur son compte pour pour effectuer cette formation pour l'emploi à la possibilité oui ou non d'abonder d'abonder son compte et donc de lui permettre de suivre cette formation il peut accepter ou il peut refuser et d'ailleurs dans la réalité dans la moitié des cas environ c'est 50 50 c'est pas tout à fait 50 50 mais c'est pas loin dans la moitié des cas pour l'emploi accepte et dans l'autre moitié il refuse ça c'est ce qu'on appelle l'abondement sur instruction mais il existe une autre façon de procéder celle qu'on a mis en place le 17 décembre c'est ce qu'on appelle les abondements automatisés et on va on va faire en sorte d'y faire rentrer le maximum de financeurs dans un dispositif comme comme celui ci le principe des abondements des abondements automatisés c'est de qu'un financeur nous communique tous les critères à partir desquels il souhaite qu'un abondement soit versé automatiquement un abondement automatisé donc automatiquement à un bénéficiaire un titulaire de cpf donc il va définir comme vous le voyez sur cette diapositive un public salarié demandeur d'emploi des jeunes de moins de 26 ans etc etc donc il va définir des critères par rapport au public des critères aussi par rapport aux formations qu'il souhaite que le financeur souhaite abonder à partir de codes des codes nsf des formats code des niveaux de certification visée etc etc il peut aussi fonctionner à l'envers c'est à dire au lieu de dire voilà les formations que je vise voilà celle que je ne veux pas abonder il peut il peut le faire soit j'allais dire à l'envers ou à l'endroit en quelque sorte un selon le principe qui veut qui veut obtenir et il définit le il définit le montant c'est à dire est ce que c'est un montant fixe est ce que c'est un pourcentage maximum de la de la formation est ce que c'est un pourcentage qui oblige le titulaire à avoir à payer un reste reste à payer est ce que c'est la politique du film en question bref tout est possible mais à partir du moment où on a défini des critères on les inscrit dans une convention et c'est tout les bais monde à tous les critères définis par le financeur dès lors que une personne qui correspond à tous les critères se logue sur mon compte formation et correspond aux critères définis par le financeur il bénéficie de l'abondement de celui ci ce qui revient alors je reviens un petit peu en arrière sur les diapositives on voit pas très très bien sur cette diapo parce que c'est un petit smartphone c'est un petit peu mais je sais pas si vous voyez en bas en bas de la page qui est sur le smartphone vous voyez apparaître des petites coches alors ici vous avez le le logo d'une région je le devine tout en bas c'est le logo de la région haute france et puis juste au dessus vous avez france relance ça c'est l'état tous les financeurs qui pour lequel une personne se logue et qui qui ont mis en place des dispositifs d'abondement automatisé vont apparaître dès que le titulaire correspond à ses critères et à partir de ce moment là le titulaire a la possibilité d'activer vous voyez les petites coches qui sont en bas de cette diapositive un peu petit je le reconnais vous le verrez peut-être plus vite plus facilement quand vous recevrez le diaporama il suffit de les cocher et automatiquement ces abondements vont se vont s'activer et son reste à charge le reste à charge c'est ce qui reste à payer au titulaire va diminuer il peut très bien ne pas les cocher il peut très bien dire non j'en veux pas je vois pas trop l'intérêt pour pour ce qui concerne un titulaire de refuser une dotation qui lui serait servi soit par l'état dans le cadre de france relance soit par une région demain par un opco ou par une branche professionnelle donc mais il peut très bien dire non non je ne veux pas de cet amendement je vais payer moi même avec avec ma carte bancaire puisqu'il peut le faire ça encore il a la possibilité toujours de payer avec sa carte bancaire je vois pas trop l'intérêt mais on peut pas l'obliger on peut pas l'obliger à avoir être bénéficiaire d'une dotation qui ne d'une d'un abondement pardon automatisé qu'il ne voudrait pas obtenir c'est le principe des abondements automatisés donc sur cette diapositive vous retrouvez le cadre légal sur cette diapositive vous avez à la fois le le chronogramme un petit peu de tout ce qu'on a mis en place sachant qu'en 2021 ce qu'on cherche à faire c'est à développer cette ces abondements automatisés auprès du maximum de financeurs et puis ce qu'on cherche à faire aussi c'est à multiplier les critères disponibles il ya plus on aura de critères plus le financeur pourra affiner l'abondement automatisé qu'il voudra mettre qu'il voudra mettre en place dans le cadre de sa politique là vous avez aussi une sur cette diapositive une la définition dotation abondement l'a laissé mais car il tout à l'heure l'a évoqué donc je n'y reviens pas là je reviens c'était la diapositive sur laquelle j'étais vous avez un petit peu le cadre de la définition comment on définit une politique d'abondement du côté du financeur et puis là vous avez un exemple un simplement enfin plusieurs exemples un peu très bien dire par exemple une région moi je travaille beaucoup avec les conseils régionaux donc une région peut très bien dire qu'elle souhaite c'est la première ligne par exemple pour les demandeurs d'emploi abonder des formations de type aide-soignant anglais etc etc à hauteur de vous voyez c'est les trois éléments qui fixent les critères et une fois que ces critères sont définis on les conventionne dans le cadre d'un contrat et puis on la région nous trans nous transmet nous communique nous verse une une un budget et nous on va piocher dans ce budget pour abonder les comptes des titulaires quand un titulaire correspond aux critères qui ont été qui ont été définis l'avantage de ce dispositif c'est que le financeur sait que quand on utilise son argent pour abonder la personne elle suit la formation si une personne ne va pas en formation l'abondement ne sera pas versé donc c'est un peu le contraire entre guillemets de la dotation là on est le le titre le financeur il sait que son argent a été utilisé pour des formations qui ont été suivis et si jamais il y a annulation il n'y a pas il n'y a pas de consommation d'argent qui est effectuée à ce dans ce dans ce cadre là et du coup l'abondement peut bénéficier une autre personne voyez c'est c'est pas ça ne vise pas une en fait une dotation vise une personne là ça vise un ensemble de bénéficiaires possibles c'est un petit peu l'idée avec les conseils régionaux on a fait beaucoup de choses depuis le début de l'année sur 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 ces sujets là on a travaillé à la fois en direction des demandeurs d'emploi et et des et des salariés on a on a travaillé aussi sur des sur des formations assez basiques il ya une région qui a souhaité par exemple mettre beaucoup d'argent pour le financement du permis de conduire bon c'est un choix c'est le choix de sa politique publique et pour des titulaires je crois jusqu'à 30 ans vous voyez par exemple et en finançant jusqu'à 1200 euros voyez c'est les critères qu'ils ont fait qu'ils ont fait jouer d'autres régions ont décidé de financer d'abonder pardon des formations de niveau supérieur des formations de niveau ingénieur et là vous avez une région qui a ouvert la possibilité jusqu'à 90% du montant de la formation et dans certains cas ces formations s'élevaient à plus de 20 000 euros ce qui veut dire que pour pour une une formation d'ingénieur qui coûte 20 000 euros la région a versé 18 000 euros d'abondement vous voyez ça représente ça peut représenter alors ça peut représenter des sommes pas très importantes en fonction de la taille de l'abondement et de la et de la critérisation qui a été mis en place ou ça peut représenter un nombre assez faible de titulaires mais pour des montants de dotation très élevés sachant toujours je crois que karine l'a dit sachant toujours que le titulaire commence d'abord par utiliser son cpf avant d'accéder à l'abondement automatisé du financeur mais si le titulaire n'a pas d'argent sur son cpf ça fonctionne aussi dire qu'à ce moment là l'abondement va couvrir dans le cadre de ce qui a été défini par le financeur je reprends l'exemple de la formation d'ingénieur que j'évoquais à l'instant s'il n'a pas d'argent si la formation coûte 20 000 euros c'était un exemple ben là il va bénéficier d'un abondement de 18 000 euros ce qui va solvabiliser considérablement son opération vous pouvez vous pouvez l'imaginer ça n'est qu'un exemple ça n'est qu'un exemple bien sûr voilà j'ai terminé sur cette partie j'ai pas vu s'il y avait des questions donc je laisse ok très bien merci philippe si je doute bien qu'il ya beaucoup de questions sauf que je vois le temps qui va super vite là qui défile alors effectivement il ya des éléments de réponse dans tout ce que tu viens de dire à certaines questions je pense qu'il y en a d'autres aussi qui vont arriver avec ce que va nous donner ici karine comme comme information notamment sur ce qui est lié aux nouveaux arrivants ces nouveaux partenaires qui vont arriver à entrer dans la démarche du financement et de l'abondement pour le cpf du cpf et donc la formation justement donc pour essayer de gagner du temps on va tout de suite passer à cette question qui selon vous parmi la liste suivante quelles sont les structures qui peuvent abonder le cpf donc là ça revient un peu aux questions qui étaient posées dans le chat et donc là je laisse le soin aux participants de répondre à ce sondage et puis forcément les réponses qui vont être apportées par karine ici vont répondre à différentes questions qui ont été posées dans le chat alors le temps que tout le monde répondre moi j'ai quand même une question alors je sais que ça va faire partie aussi des éléments de réponse là j'ai une personne qui me dit a priori que les formations cofinancées avec le salarié notamment via le compte formation ne sont pas intégrés dans le plan de développement des compétences de l'entreprise bon alors moi je dirais que à partir du moment où c'est une formation qui est faite justement pendant le temps de travail avec un accord d'entreprise à partir de là peut rentrer dans le plan de développement des compétences alors justement là là on peut pas être aussi ferme que cela en tout cas c'est à la position de la dgfp aujourd'hui qui mais qui m'est vraiment qui fait vraiment le distinguo pour autant c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait qu'on était en train de travailler avec les opco sur sur le sujet et est probablement qu'on va avancer peut-être que j'avance un petit peu sur la présentation mais vu le temps qui nous reste c'est pas très grave ce qui est important de vous dire par exemple c'est qu'il ya un travail avec un certain nombre d'opco aujourd'hui et il ya un autre cas en particulier alors je malheureusement je peux pas le citer aujourd'hui parce que la convention va être signée mais elle n'est pas encore signée mais en tout cas c'est pour un déploiement au 10 juin donc c'est très prochainement cet opca a décidé que tous les salariés des entreprises qui relèvent de cet opca pourraient bénéficier d'un abondement plan de développement des compétences donc on va faire une articulation plan de développement des compétences et cpf donc déjà c'est parti avec un de ces autres cas là ça ça répond déjà plus ou moins à certaines questions et justement là vous êtes majoritairement ici à évoquer que l'abondement se fait donc par pôle emploi et les régions et ensuite se suit des opco de la gfip de l'agence nationale de santé du CNAM et de la CNAV donc je te laisse la main à Karine ici justement pour pour apporter des réponses de réponses quant aux financeurs qui rendent oui alors je pense que philippe a largement parlé des conseils régionaux ça te va si on passe là dessus philippe tu as rien de particulier à rajouter super donc comme je vous le disais on travaille maintenant avec les branches et les autres co alors concrètement comment ça se matérialise je vais vous donner certains certains exemples donc là effectivement comme je vous le disais il ya un opco qui a décidé de travailler comme ça donc il a mis des critères très simples donc philippe a évoqué les critères il a décidé que ça concernerait toutes les entreprises qui relèvent de l'opco les montants ont été aussi décidés dès lors qu'il reste à charge tout le reste à sera pris en charge par par du pdc et puis enfin au niveau des formations là très large aussi ils ont décidé de cofinancer toutes les actions de formation qui sont éligibles au cbf donc qui se trouve dans notre portail mon compte formation donc là je sais que ça doit être un petit peu frustrant de pas connaître le nom de cet opco quoi que je crois que je l'ai vu passer mais vous allez avoir une communication qui va arriver très prochainement puisqu'on est sur un déploiement pour juin on a prévu de communiquer aussi de notre côté locaux va également communiquer là dessus donc je vous invite à voir un peu ce qui se passe autour du 3 juin il ya une signature officielle qui 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 va avoir lieu donc là aussi vous pouvez aussi vous rapprocher des autres co parce que si cet opco le met en place ça veut dire que les autres coupes peuvent également le faire donc ça peut être dans deux logiques soit parce que c'est assez rare locaux a énormément de fonds en plan de développement des compétences et se dit que c'est un levier pour pour pouvoir utiliser puisque vous avez vu les chiffres que philippe vous a présenté on a quand même un un portail une vitrine très importante donc ça peut être intéressant pour locaux ou soit là on est plutôt dans ce cas de figure en général malheureusement maintenant le plan de développement des compétences a énormément diminué il ya moins de fonds et donc le cpf peut être un véritable levier pour élargir un petit peu l'assiette des financements de ces actions donc là concrètement c'est c'est le choix qui a été fait par par cet opco là et puis en parallèle on est sollicité par différentes branches donc là je vais peut-être pas vous détailler parce que vaut mieux peut-être laisser les cinq dernières minutes pour pour les questions mais sachez aujourd'hui qu'on a des branches là pareil on va conventionner avec ses branches très prochainement courant du mois de juin qui souhaitent mettre une partie de leurs fonds conventionnels sur du cofinancement cpf sur certaines actions bien ciblées sur certains cqp ou certaines formations avec des taux de prise en charge donc donc c'est vraiment en cours ça y est ça démarre allez voir vos obco allez voir vos branches c'est pas suffisamment connu là aussi on ne fait pas beaucoup de promotion sur sur ces sujets là mais il ya un vrai partenariat à monter avec avec ces acteurs là je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est 25 je pense que c'est toujours bien là j'avais mis quelques exemples les exemples c'est très bien puisque finalement on arrive on arrive au bout de la présentation bon on s'aperçoit qu'il ya encore pas mal de réponses encore à apporter à ces questions alors justement est ce qu'on peut prendre quelques petites de petites secondes alors j'en ai vu une passé concernant les dotations il faut savoir que je vous ai pas présenté toute la démarche et heureusement parce qu'on aurait pas on a passé un peu trop de temps mais sachez qu'une fois que vous avez souhaité doté le compte d'un employeur vous nous faites un virement et vous avez deux documents qui sont mis à votre disposition tout d'abord à la facture bien évidemment et puis le mot m'échappe un appel un appel de fou donc les services comptabilité sont très satisfaits de ces documents là et ça leur suffit largement pour pouvoir enregistrer la dépense donc bien sûr vous avez une facture est très bien d'autres questions mais merci karine christine est ce que tu as vu des questions pertinentes ici même si il ya beaucoup de choses dans le chat alors elles sont toutes pertinentes on aurait envie de tout y répondre par contre je ne suis pas l'experte c'est bien la cdc qui est l'experte pas mal de questions qui tournent autour notamment des entretiens professionnels et de l'intégration dans le cadre du bilan à six ans donc effectivement il ya des interprétations des positions qui sont prises c'est sur le temps de travail tous ces éléments certainement vont être clarifiés par un véhicule législatif c'est ce que je donnais comme élément de réponse sachant que chacun peut donner des informations à droite et à gauche il existe même aujourd'hui une première jurisprudence qui est tombée concernant les entretiens professionnels donc notamment sur la la dotation en droit correctif de 3000 euros qui était demandé et du coup on est dans l'attente effectivement de certains éléments de précision et certainement que au niveau des entretiens professionnels des éclaircissements seront apportés avec justement le cpf est ce qu'il rentre en ligne de compte lorsqu'il y est co-construit ou lorsqu'il est sur le temps de travail donc là il y aura une position très certainement de la dgfp et du ministère du travail donc oui il ya la question réponse qui est un qui est en cours de rédaction du côté de la dgfp et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de remontées de terrain sur ce point là ça intéresse vraiment les entreprises mais j'insiste vous allez avoir un petit délai me semble-t-il qui va être encore repoussé ça pourra vous laisser le temps d'avoir les réponses à ces questions voilà en attendant effectivement vous avez été nombreux à nous poser de nombreuses questions questions très pertinentes auxquelles philippe a répondu donc par écrit karine a répondu également et à on va dire commenter et argumenter donner des précisions il est clair qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont posées sur lesquelles et bien nous sommes nous même comme la caisse des dépôts et consignation en attente une précision qui est quand même assez forte c'est aujourd'hui beaucoup reviennent sur le fait que les opcos ne prennent pas en charge justement puisque les actions de cpf ne sont pas intégrés au plan de formation donc avec toutes les évolutions qui sont à venir je pense que demain comme le disait karine il y aura des évolutions sur l'application mon compte formation pour que chacun puisse avoir une on va dire non pas une interprétation mais une bonne application au regard de la loi du coup le temps c'est cool et bien je vais être obligé de mettre fin et de clôturer donc nous n'hésiterons pas à revenir vers vous et à faire d'autres webinaires donc notamment en invitant et en remerciant à nouveau donc karine et philippe pour leur présentation leur participation et le temps qu'ils nous ont consacré pour pour animer ce webinaire j'espère que pour vous vous aurez trouvé cela très intéressant complet bien sûr il nous manque des réponses aux uns et aux autres mais du fait nous avons tenté de vous éclairer sur la mise en oeuvre justement de ce qui peut se faire et des évolutions successives autour de la nouvelle application mon compte formation donc je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux à suivre également toutes les informations sur le portail pief et edef où c'est vrai il ya une mine d'informations très précieuse merci encore à vous pour votre participation merci fernando merci thomas et surtout merci karine et philippe merci merci je vous dis à très bientôt au plaisir de vous retrouver avec nous sur un futur webinaire au revoir merci merci au revoir